Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans la vidéo numéro 49 de The Legend of Zelda Breath of the Wild Alors nous sommes arrivés aux portes de la ville Gerudo Nous avons eu quelques difficultés à en rentrer étant donné qu'il n'accepte pas les hommes à l'intérieur Nous avons donc trouvé des vêtements féminins pour se faire passer pour une fille Et nous allons rentrer dans la cité Parfait, on est rentré, on n'a pas eu de soucis avec les gardes Alors, ça va ta Je me demande comment une frêle hylienne comme toi a pu bien atteindre la cité malgré les créatures divines En tout cas, je te félicite La chef dit que tout va bien et qu'on n'a rien à craindre Mais rien ne garantit que cette bête laissera la cité tranquille Je ne me sens pas vraiment rassuré J'y pense tellement que je n'endors pas la nuit Euh, ouais, ben on va voir Enfin, je ferais mieux de m'y faire C'est pas comme s'ils m'inquiétaient Aller changer quoi que ce soit Je devrais m'amuser un peu Puis prendre une bonne nuit de sommeil Et oublier tout ça Alors, ils vendent des fruits Il y a des fruits que je n'ai pas vus Que je n'ai jamais vus avant Merci Un bon onglet là Et Frivolte Ok Oh, une quête Savata Je n'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue au client en ce moment Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Je vends des bijoux de ma fabrication ici Malheureusement, je suis à court de silex Si seulement j'en avais dix Oui, ce serait un bon début Ah, si une gentille vaille voulait bien me donner dix silex Je lui offrirais une jolie récompense Enfin, ce serait trop beau Euh, des bijoux ? J'utilise des rubis bruts et des saphirs bruts pour sortir mes bijoux Toutes les pierres ont un pouvoir Le fait de porter une pierre sur toi compte confère sa protection Malheureusement, tant que je n'ai pas de silex Ma boutique restera fermée Ok Bon, ben je vais t'en donner, hein Désolé de ne pas pouvoir t'aider Je suis désolé Mais tant que je ne trouve pas de silex Je ne pourrai pas fabriquer de mes bijoux Bien sûr, si une vaille charitable Voulait bien m'apporter dix silex Ce serait une autre histoire Voler du silex Oh Hein ? Tout ça ? Tu me les donnes pour de vrai ? Sac, sac Mais, ça me gêne un peu Après tout, on ne se connait même pas Et tu me fais un superbe cadeau Je ne sais pas comment te remercier Ma boutique est restée fermée si longtemps Que je n'ai pas grand chose à t'offrir T'as dit que tu allais offrir quelque chose, hein J'ai trouvé Maintenant que j'ai du silex Je vais fabriquer un bijou à exprès pour toi Qu'est-ce que tu voudrais ? Rubis, saphir ou topaz Qu'est-ce qu'il vaut le plus ? Normalement, c'est le rubis, je pense Enfin, quoi que le saphir Allez, diadem saphir Le saphir brut permet d'augmenter ta résistance à la chaleur Peut-être que le diadem saphir pourrait t'intéresser Bah oui Ah ah, j'étais sûr que tu choisirais ça Donne-moi un instant, tu veux bien ? Et voilà, c'est prêt On dirait que je n'ai pas trop perdu la main Qu'en dis-tu ? Ok Je te dois une fière chandelle Grâce à toi, ma boutique est à nouveau opérationnelle Reviens quand tu veux Tu auras toujours un tarif spécial Mais non par la personne, d'accord ? Ok C'était simple Et donc ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors Elle est pas encore à sa place Voilà Alors, ambre Ok Ok Ici, vitesse de nage Pour les opales Topaz anti-électricité Comment ça coûtait cher ? Saphir pour l'anti-chaleur Mais je l'ai Ah, j'ai bien fait le saphir Il coûte plus cher que le rubis Un rubis pour l'anti-froid Et là, c'est quoi ? C'est diamant pour... Ah, défense archéonique Mouais C'est pas mal Saphir pour l'anti-froid Saphir pour l'anti-froid Dis ma jolie Tu as l'air d'avoir fait un long voyage Tu n'es pas fatiguée ? Viens donc te reposer dans notre hôtel Nous nous proposons une formule avec massage relaxant Un incontournable de la cité Tout le monde l'adore tellement qu'on nous a même décerné un prix Tu ressortiras complètement détendu Tu verras Ok Je sais pas C'est peut-être pas une bonne idée Le massage Étant donné que je dois être une femme pour elle Vasak Tiens Une javillienne Je ne sais pas quel âge tu as Mais tu m'as l'air bien trop jeune pour entrer dans mon établissement Les boissons que nous préparons ici ont un goût spécial Reviens quand tu auras l'âge de savoir faire la différence Un goût spécial ? Eh bien, je peux au moins te dire que l'un des ingrédients est de la glace en provenance de la glacière Non seulement nous pouvons rafraîchir nos boissons avec Mais aussi en relever le goût Ah ma grande, tu es encore un peu trop jeune pour que je te laisse boire dans mon établissement Et que conseilles-tu ? Notre spécialité, c'est le Vajmitz Voi Mes clientes ne boivent pratiquement que ça Son goût est légèrement sucré-salé Hé hé, celui de l'amour Ah ma grande, oui, ok Au revoir Tiens, ça fait des lustres que je n'ai pas vues pour prix Porpi Elle venait presque tous les jours boire du Vajmitz Voi Ah désolé, je parlais toute seule Alors, il y a du monde ici Hé, tu connais la rumeur ? Ok, il y a une rumeur Ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe Ah oui ? Tu trouves pas que cet endroit est bizarre ? Perso, je suis curieuse J'aimerais bien y faire un tour Alors, écoutez Le mot de passe est... Attends Et toi, ça te prend souvent d'écouter les conversations privées ? Nous parlons de choses importantes qui ne te regardent pas du tout Euh, pas du tout Allez, du balai Ok Ce Voi Quel abruti Mais quel abruti Ok Bon Elle ne va pas le dire en face de nous Donc il faudra essayer de se cacher, j'imagine Est-ce qu'on peut l'entendre d'ici ? Non On est trop bas Alors, on peut rentrer là Allez Bon, tu nous fais quoi la ligue ? Tu rentres dans la porte, voilà Ah, écoutez Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait, cette vaillienne ? Bah, laisse tomber Allez, balance le mot de passe, Hicla Ah oui, j'ai failli oublier Le mot de passe, c'est CSG Losange J'ai écouté Rogorge en cachette, alors il n'y a aucun doute possible CSG Losange ? Ah, mais oui Le club secret Gerudos, CSG On d'aurait dû y penser Par contre, je ne vois pas d'où vient ce Losange Hum Euh, va savoir D'accord, il y avait une quête ici Je vois C'était donc là Je me disais bien ce que ces tempêtes de sable incessante étaient louches Hum, ce n'est pas un endroit pour une vaillienne Que fais-tu ici ? Et toi ? Je suis archéologue Je suis tombé sur un texte ancien et j'ai commencé à étudier Et tu sais quoi ? J'ai enfin déchiffré son contenu Enfin, pas complètement, mais c'est qu'une question de temps Grâce à ça, je pourrais sûrement me faire un nom dans le domaine de l'archéologie Oh, j'ai une idée Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés toutes les deux Si tu le souhaites, je veux bien te donner en exclusivité les résultats de mes recherches Alors, tu veux que j'en parle ? Évidemment que tu le veux Ouais, d'accord Il y a un temple près de l'entrée du désert Gerudo Les statues géantes des sept héroïnes considérées comme les déesses protectrices des Gerudo s'y trouvent C'est dans ce temple que j'ai découvert de ce texte ancien Et voici ce que j'en comprends pour l'instant Les esprits des sept héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros soit accordé On raconte que des gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour quérir le pouvoir du héros Et d'après ce que j'ai compris, personne n'aurait encore réussi l'épreuve Euh, l'épreuve ? Et, eh bien, c'est justement ce que je suis en train d'étudier Je ne sais pas encore s'il y a un rapport Mais je suis tombé sur quelque chose d'intéressant Les héroïnes se sont partagées un grand pouvoir en sept Coeur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce Chacune d'elles a hérité d'une de ses vertus Cela dit, personnellement, je n'ai vu aucune différence entre les statues J'ai presque réussi à tout déchiffrer Mais la créature divine est très agitée récemment Il est difficile de mener des recherches dans ces conditions C'est la poisse quand même Je suis si près du but Ok, sanctuaire des sept héroïnes Ok, c'est bon Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Vasak ! Vasak ! Cette tenue ? Ah, tu es l'ilienne dont m'a parlé Fressa Je m'appelle Rukombe, Fressa et ma fille Nous nous occupons tous les deux des morses de mystique Ils sont indispensables pour qui veut traverser le désert Ce qui arrange bien nos affaires, je dois dire Il suffit juste d'un bouclier pour qu'ils puissent le tirer Nous avons dressé tous nos morses pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas Ok Savak ! Je me suis marié récemment après avoir trouvé un veuil à mon goût Malheureusement, il est tombé malade et il n'existe qu'un seul remède en son mal Le viscère de Moldarkor Mais ce sont de redoutables créatures, je serais bien incapable d'en abattre une J'ai bien demandé aux soldates de m'aider, mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité Sans compter que personne n'irait se mesurer un Moldarkor de gaieté de coeur Moi qui venais de quitter la cité, je ne pensais pas devoir revenir ici au psy rapidement Euh, ouais, c'est quoi les Moldarkor ? Les Moldarkor sont les monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres On en aperçoit souvent au loin du côté des dunes de Tourma à l'ouest d'ici et au sud également Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations et se jettent sur tout ce qui passe à proximité Comment triompher d'un monstre qu'on ne peut pas approcher ? Pas question d'utiliser un n'a pas vivant ! Alors quoi ? La situation est grave Toi et cette vaille, vous n'avez rien à faire dans la caserne Si je n'avais pas d'autres chats à fouetter, je vous trancherais sur place D'accord Bon, on ne va pas les déranger alors On retourne en arrière Il y a une baraque Euh, il n'y a rien d'intéressant Il y a une baraque ici Ah, une hylienne C'est bientôt mon tour Toi aussi, tu es venu pour les fameux massages relaxants de Brasiera ? Il paraît que sous ses doigts, c'est comme si on renaissait physiquement et mentalement Mais personne ne m'avait parlé de la tente C'est fou ce que c'est long ! Ça m'agace Et toi, tu es déjà passé ? Ben non Je me suis encore énervé J'ai vraiment besoin de ce massage D'accord Donc ici, on est... Ah oui, on est à l'hôtel Bon, on ne va peut-être pas tous les faire Avant d'aller à la suite qui doit être là-haut J'imagine qu'on va continuer à fouiller un peu quand même On ne sait jamais Mais on ne va parler qu'à celles qui ont des quêtes à nous donner Non Alors, il est posé si haut que vous ne pouvez pas le dire Et je ne peux rien en faire Non Il n'y a pas d'eau pour dire que je puisse faire un truc de glace Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Du lait Une mode de beurre Un escargot silencieux Enfin, un escargot en tout cas Et du blé pour faire quelque chose Alors, recette de la cité Volume 1 Non, bah c'est tout Je n'ai pas envie de lire Vasak, vasak Mais, vasak, vasak Il y a quelque chose ici Ou pas Non, c'est juste une baraque Il y a quelqu'un qui dort Quoi ? Je vis la nuit, ma petite Et seulement la nuit Ok Il y a une porte là Examinez Le mot de passe Ah oui, le mot de passe C'était quoi ? C'était que Club secret Gerudo Donc CSG Et c'était le losange Allez, tu peux rentrer Ok Le secret du club secret D'accord Parfait Tiens Une nouvelle tête Ce n'est pas souvent Qu'on voit quelqu'un Comme toi par ici Mais On a tous Nos petits secrets Alors tant que tu ne poses Pas trop de questions Je ferai de même Tu es un membre De notre club Alors j'espère Que tu viendras souvent Le secret du club Terminé Ok Et donc Allez, on discute Ça va, ça va Ça va, ça va Ici, c'est toujours Ça va, ça va Eh, hé On est où ? Tu te trouves Au club secret Gerudo Ou CSG Pour des intimes Dans cette ville C'est le seul endroit Où on trouve des vêtements Pour veuille en vente Bien sûr C'est illégal Mais il y a Une telle demande Cela dit C'est bien la première fois Que je vois quelqu'un Se faire passer Pour une vaille Comme tu le fais Hé, hé On a tous Nos petits secrets J'espère que tu viendras Souvent nous rendre visite Ok Je dois y aller Alors Il y a ici Attends Ces vêtements Sont spéciaux J'utilise Des gemme Nox Pour les fabriquer Alors Pour les acheter Il me faut rajouter Au prix de base Le matériau Nécessaire A leur confection D'accord Et donc Ca donne quoi ? Ca donne 800 rubis Pour le masque Et 3 gemme Nox Ok 3 gemme Nox Aussi 800 rubis Et 3 gemme Nox Et 800 rubis Ok Donc ça fait 2400 rubis En tout Je ne vais pas la monnaie Pour Ici Anti Chaleur Ah Ca c'est bien 650 Plus 1300 Ca fait 1950 Ca fait 2400 Aussi Comme ça C'est Clair Ah Ca va Que viens tu faire Que viens faire un voy Ici Tu peux peut-être Tromper les autres Vailles Mais ça ne prend pas Avec moi Cela dit Ce que tu fais M'est parfaitement Égale Ouf Mais puisque tu es là Tu ne voudrais pas rester un peu Pour discuter avec une vieille Vaille comme moi Cette statue Cette statue de la déesse Est apparue bien avant Que je sois née Mais plus personne ne croit en elle De nos jours Et les autres ont tendance A éviter l'endroit Un peu comme Elle m'évite Moi Alors on se tient compagnie Mutuellement Ça me rappelle Le bon vieux temps De discuter comme ça Avec un veuil tout fringant Tu restes encore un peu Parle-moi de toi Je n'en ai peut-être pas l'air Mais j'étais une reine de beauté Dans mes jeunes années Je faisais tourner la tête A bien des veuils Mais J'étais à la poursuite D'une chimère Je cherchais Les temps des amoureux Pour y rencontrer celui Qui Selon la légende Deviendrait Le veuil de ma vie J'ai donc parcouru Hyrule En tous sens Et sans répit Et que crois-tu Qu'il arriva Avant même De m'en rendre compte J'étais devenu Une vieille vaille Au final Je n'ai jamais trouvé Les temps des amoureux Et je n'ai jamais trouvé De mari non plus Et bien Pourquoi tu fais cette tête C'est une histoire amusante Tu devrais en rire Ok Je dois y aller N'oublie pas De vivre ta vie Pleinement Si tu ne veux pas Finir comme moi Ok Alors Très bien On va mettre Un peu plus d'endurance Hops Mauvais bouton Non Non C'est pas de toi Que je veux parler Désolé Mais je veux prier Alors Plus d'endurance Oui Bonjour Tanguy Donc Sur Twitch Toujours Alors Qu'est-ce qu'il y a ici 20 rubis de séance Ah oui C'est celle de tout à l'heure Ou en tout cas C'est la fille peut-être C'est ça Après ça C'est la fille Hop 20 rubis de location 50 rubis de bouclier compris Non c'est bon Ok Mors et sable Pour y aller C'est mieux Ok Alors On a fait le tour Je pense Donc On va aller discuter Avec le chef Euh Non Elle vend des vêtements Tout simplement Bien Un gros femelle Euh Savac J'ai du mal Avec les allongements Des voyelles Mais ça va Savoir pourquoi Ce mot là J'ai réussi à le retenir C'est fou Il n'y a vraiment Que des femmes Dans la cité Gerudo Et qu'est-ce que ça Sent bon Mais Pourquoi On m'a laissé rentrer C'est une bonne question Allez On y va On continue Mais qu'est-ce que tu veux Tu nous vois bien Que je suis au milieu D'un reportage Très important Un reportage Attends Ne me dis pas Que tu ignores Qui je suis C'est impossible Tu n'as Jamais entendu Parler de Bourgette La super reporter Euh Si si Bien sûr Ah Ouf Je ne sais pas Ce que j'aurais fait Si tu m'avais répondu Le contraire Elle est si célèbre D'ailleurs C'est moi Tu as devant toi L'astucieuse La sublutile Et la perspicace Et la perspicace Bourgette C'est quoi cette tête Tu n'as pas l'air impressionnée Du tout Bon On recommence Tu as devant toi Tu as devant toi L'astucieuse La subtile Et la perspicace Bourgette Voilà Tu peux aussi m'appeler Bourgette Super reporter Si tu veux Ok Bon On avance Riju Chef du peuple Gerudo Tiens donc Une voyageuse Je peux savoir Ce que tu me veux Oh Tu possèdes Un objet drôlement Rare A ce que je vois Tu te trouves En présence De Riju La chef du peuple Gerudo Si tu veux Lui parler Fais-le Mais ne t'approche pas Du calme Béterra Cette veille Ne me semble Pas être Une voyageuse Ordinaire Quel est ton nom Étrangère Je vois Eh bien Link As-tu quelque chose A me demander Je t'écoute Euh Ouais La créature divine Comment Tu veux monter A bord de Naboris Seuls ceux Qui ont Seuls ceux Qu'on appelle Les prodiges Comme Urbosa la grande Peuvent la piloter Ils ont péri Il y a 100 ans Lors du grand fléau Alors ne dis pas De sottises Attends Béterra Merne m'avait parlé D'un épéiste Tombé au combat Il y a 100 ans Pour protéger La princesse D'hyrule Elle aurait alors D'une lame purificatrice Si Béterra Si Béterra a raison La créature divine Vanaboris Nous devons à tout prix L'arrêter Mais seul Nous ne pouvons Rien faire Si tu es vraiment Un prodige Acceptes-tu D'entrer dans la créature Divine Et de l'apaiser Mais Nous ne pouvons pas Confier une mission Aussi importante A un parfait inconnu Pourquoi ne pas L'envoyer récupérer Le masque du tonnerre D'abord Nous verrons Ainsi de quoi Il est capable Ce n'est pas une mauvaise idée Je vais être honnête Avec toi Il n'existe Qu'un seul objet Capable de te protéger De la foudre Que fait tomber Naboris Il s'agit D'une relique sacrée Qui se transmet Dans ma famille De génération En génération Le masque du tonnerre Malheureusement Crois-le ou non Il a été volé Par des bandits S'il est réellement Un pro Pardon Excusez-moi S'il est réellement Un prodige Comme il le prétend Il ne devrait Avoir aucun mal A le récupérer Si tu veux En savoir plus Sur les bandits Qui ont volé La relique Va parler aux soldates Va d'abord voir La capitaine de la garde Cherisa Elle se trouve Dans la caserne En bas Sans cette relique Il est impossible D'approcher Naboris Sans se mettre En danger Ce n'est pas Tous les jours Que nous recevons Un invité Comme toi C'est sûrement Urbeza la grande Qui a guidé Tes pas Ok Oui Rebonjour Tanguy Et oui Je vais bien Merci J'espère que toi aussi Alors on continue Donc On nous a dit D'aller Sur le côté Ok Ah d'accord On arrive là Directement Il y a une porte Ici Ça mène Une école Une école Pour trouver un Voy D'accord Ok Donc On va aller parler A la chef Alors J'en suis où Dans l'histoire Ben là Je J'ai déjà Donc Trois créatures Divines Que j'ai Réussi A A calmer Donc A récupérer Et là Je commence Donc La quête Pour Aller calmer La dernière Créature divine Avant de M'attaquer A Ganon Tout simplement Qu'est-ce que tu fais là Toi Ce sont les Barraquements Des soldates Assurant la protection De notre chef A cause des bandits La sécurité A été renforcée Les civils Venus faire du tourisme N'ont rien à faire ici Comment ? Bétéra Pardonne mon comportement Je m'appelle Cherissa Je suis la capitaine De ces soldates La relique De notre peuple A été volée Il y a peu Par des bandits Du gang Yiga Et nous sommes Toutes sur les nerfs Nous avons bien Repéré leurs repères Au fond de la vallée De Kaltis Mais c'est bien Trop difficile D'accès Mes soldates Sont exténués Je vous laisse Justement recruter De nouvelles têtes Pour reprendre Les recherches Écoutez-moi Soldates Cette vaillienne Va nous donner Un coup de main Je compte sur vous Pour l'assister Tu fais partie Des nôtres Maintenant Si tu as des questions N'hésite pas A aller voir Mes soldates Elles te donneront Des informations Précieuses Très bien Alors Qu'est-ce que c'est que ça Là qui brille ? Un arc Arc Gerudo Il n'est pas super fort Je vais le prendre En photo Alors On dézoome un peu Voilà Ah J'ai plus de place Voilà Donc Effacer X Tout est sectionné Y Effacer X Ok Alors Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Eh Je ne vois pas Bric Où est-elle ? Elle s'est précipitée Hors de la cité En disant Qu'elle allait observer Le repère des bandits J'espère qu'elle va bien Ça fait déjà deux jours Qu'elle est partie quand même Un Imbécile Pourquoi l'as-tu laissée partir seule ? Et pourquoi n'es-tu pas venue M'en parler avant ? Désolée Elle a dit Qu'elle allait juste jeter Un coup d'œil Alors je me suis dit Qu'il n'y arriverait rien Incapable On doit maintenant aussi retrouver Bric Comme si la disparition de la relique ne suffisait pas Si la capitaine venait à la prendre Elle nous punirait Et à nous les centours du lézer Euh Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis en train d'y réfléchir D'accord Donc ils ont perdu quelqu'un Comme tu peux le voir Nous nous entraînons à la lance Même si Chérissa T'a donné l'autorisation de circuler J'aimerais autant que tu ne viennes pas nous gêner Ok Bon Eh bien on va aller jusqu'au repère des Yigas Dans ces cas-là D'accord Donc là on va prendre un Un morce des sables Ok 20 rubis Ça morce Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler ? C'était censé être drôle ? Si ça se trouve c'est un nouvel mode à l'extérieur de la cité Ok On est parti Alors je vais vers une tempête J'ai l'impression Alors on va aller C'est parti Allez 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 On y va Ouais bien sûr On y voit rien Allez 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 Alors je suis où ? Ah bah j'étais bon Très bien Allez on avance Oups Alors on va le reprendre C'est qu'on est sur le bon chemin S'il nous envoie des rochers sur la tête C'est que c'est par là Oh Euh ouais Fait froid Fait froid Fait froid Alors J'avais un pantalon piaf Ok Et le reste je vais mettre De quoi me protéger un peu On agrippe Ok Ok Euh J'ai un pantalon J'ai un pantalon J'ai un pantalon Parfait, on continue Quand même Ah oui, c'est le morse qui fait ce bruit D'accord, je pensais qu'il y avait des ennemis tout à coup Enfin, c'est calme Je pensais qu'il y aurait plus de résistance que ça Pour arriver Alors Oh, voilà Ça, c'est de la résistance Aïe Très bien Compartiment des armes est plein Ok Ça y est, ça commence Non, c'est pas possible Voilà Arc à double encoche Oui, enfin Ça a l'air bien, mais j'ai mieux Toujours faire une photo Parfait On continue à grimper Ça m'étonne qu'il n'y a pas tant de résistance que ça Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oh Zut Voilà Facile Ou pas Aïe Donc, il y a certainement une boule dans le coin Alors, toi, tu te tais Ah, la vision divine, c'est bien Ah, il y a une stèle avec quelque chose d'écrit dessus Et ça s'active quand Donc, toi qui es en quête de force Offre à l'obscurité La luisante pierre bleue D'accord Bon, bah on va On le sait bien En plus, il fait une nuit Parce que j'imagine que En journée Ça n'aurait pas fonctionné Mais donc Je dois donner Un des gemme nox On va prendre Une Et je dépose Bingo Parfait On va faire le sanctuaire C'est toujours un point de sauvegarde Pour après, au cas où Deux types de bombes D'accord Donc, il faudra certainement utiliser Les bombes Voilà, donc Non Ok, porte fermée Porte fermée Il n'y a que par ici Alors Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Ah, un coffre Joli Alors J'imagine qu'il faut Monter dessus Ok Donc j'ai vu ce qu'il y avait Parfait 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 D'accord Il y a un bouton Ok C'est ça qui fait sauter Donc c'est là où les deux types de bombes interviennent J'imagine Donc je mets la bleue là Enfin la bleue là La ronde là Je mets la carie là Je mets la carie là Loin Je fais péter la bleue Et puis je fais péter la carie J'ai raté On recommence On recommence On y va Alors je fais péter la ronde Enfin voilà Très bien On continue On arrive là Ok Donc j'imagine qu'il faut mettre une bombe là D'accord Et la ronde Qu'est-ce que ça fait ici Ah oui d'accord La ronde va jusque là D'accord La porte se ferme Quand l'ascenseur monte Donc j'imagine Que la porte S'ouvre Quand l'ascenseur Descend Zut Raté C'est ça Donc il me faut les deux Types de bombe J'ai raté Hop Petit lag Donc là c'est très bien Celle là Va d'un côté à l'autre Non ça va pas Aïe 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 Ah ouais donc Elle est tombée là-haut Parfait Donc je dois aller Sur la Sur la plateforme Faire un boom Voilà Et maintenant Je dois changer Je dois prendre la ronde Et éviter d'être Sur les ascenseurs Et juste Quand elle passe Voilà Ah j'allais dire Manquer la petite musique Pour me dire que J'ai bien réussi Très bien En triomphant de l'épreuve Blablabla L'emblème des triomphes C'est très bien Alors Ben voilà Donc Oui on a quasi une heure de jeu Donc pour Youtube On va s'arrêter Ici La suite sera demain Donc n'hésitez pas Laissez un commentaire Mettez un like Abonnez-vous Pour ne pas rater la suite Partagez les vidéos Sur ce Eh bien Je vous laisse Portez-vous bien Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501